À Londres, ce mois-ci, des gens sérieux, des adultes, des hommes et femmes d'affaires passaient des jours à analyser sous toutes les coutures des oursons d'une autre époque. L'encanteur Christie's avait décidé d'organiser un encant consacré exclusivement au Teddy Bear, une première. Le marché est là et la demande semble sans limite. Chacun retrouve dans ce jouet un morceau de son enfance, comme l'explique Olivia Bristol, experte en orsonologie. Le Teddy Bear doit son nom au président américain Teddy Roosevelt. Un fabricant de New York avait vu cette caricature en 1902 montrant le président refusant de tuer un ourson. Il récupérait l'idée et remplissait sa vitrine de Teddy Bears. Cet étalage montre bien l'ampleur du mouvement qu'il venait de déclencher. En 1907, on lançait même la chanson Le pique-nique des Teddy Bears. Deux chercheurs en comportement des animaux de l'Université de Cambridge viennent même de publier une étude sur la théorie de l'évolution du Teddy Bear. Au fil des ans, l'ourson a perdu ses griffes, son nez a raccourci, la tête s'est arrondie. Il est devenu de plus en plus aimable. Le matin de l'encan, ce collectionneur qui vendait ses 150 ourson était effondré. Il a failli annuler la vente. Les prix atteignaient les 1 500 $ dans une atmosphère de foire. Ce n'est pas les m cœmbres. C'est bon, c'est bon ? Ici je reviens. Sous-titrage ST' 501